Ça fait 4 ans qu'on est ici avec Fanny, on n'a jamais jamais vu ça. C'était impressionnant. Hier, une mauvaise surprise attendait les deux associés de cette paillote du Gros du Roi. Palissade détruite, accès endommagé, des trans à tort d'usage. En 30 minutes, le restaurant a été mis à mal par un violent orage. Mais en pleine saison, pas question de fermer l'établissement, l'équipe de la paillote va se retrousser les manches. C'est vrai, en une nuit, tout est parti pratiquement en éclats. Donc c'est vrai que ça met un coup dans le moral. Mais voilà, il ne faut pas baisser les bras. Imaginer une fermeture maintenant, c'est hors de question. On ira jusqu'à la date qu'on a prévue, c'est-à-dire le 19 septembre. Et puis on va réparer tout ça, on va remonter ce qu'il faut remonter. Et puis demain, il fait beau, donc demain, c'est reparti. A quelques mètres de la paillote, la plage du Gros du Roi ressemble un peu à un chantier. Des creux, des bosses et un sable raviné. Malgré ce manque de charme, les estivants profitent des derniers jours de vacances. Allez, on y va ! On arrivait tard sur la plage, donc on a quand même voulu en profiter un petit moment, malgré le temps. Et donc voilà, on est resté une demi-heure, là on rentre parce qu'il fait trop froid. Il ne fait pas si froid et puis ça fait du bien d'être à l'air, à la mer et on est en vacances. Pour que la plage retrouve sa tenue d'été, il lui faut du soleil et une bonne tramontane. Deux ingrédients prévus pour demain.